Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Esprit Saint, don du Dieu très haut, viens en nous, source de grâce, viens en nous, feu sacré, viens en nous, onction spirituelle, viens en nous, Esprit Saint. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparez une place. Je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, louez soit Jésus-Christ à jamais. L'évangile de ce vendredi de la quatrième semaine de Pâques nous situe à la veille de la passion du Christ. Jésus veut, à travers ce passage, réconforter la foi de ses disciples devant l'atrocité de ce qu'ils vont vivre. Il déclare, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Frères et sœurs, Dieu ne reste pas insensible à nos douleurs, à nos moments difficiles. Il nous réconforte pour ne pas défaillir sur le chemin de la foi. C'est pas sa grâce que nous résistons devant les épreuves. Implorons cette grâce tous les jours de notre vie. Jésus dira, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. C'est dans cette perspective, frères et sœurs, qu'il nous invite à croire en lui. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La foi en Jésus est pour nous, chrétiens, un grand bouclier pour vivre certaines situations qui semblent dépasser nos forces. C'est la foi et la confiance en Dieu qui nous permettent d'être fidèles au Seigneur sur le chemin de la vie éternelle. Ce chemin que lui-même il trace pour nous et il nous prépare la place au ciel. Cette promesse nous réconforte et nous rappelle que notre vie sur terre n'est qu'une étape vers le ciel. Demandons, chers frères et sœurs, à l'Esprit Saint de nous soutenir dans notre lutte de chaque jour. Louez soit Jésus Christ à jamais. Sous-titrage ST' 501